... Bienvenue à cette conférence de la mission en Ile-de-France. Le plan bâtiment durable, c'est une mission qui est issue du Grenelle de l'environnement et nous avons pour but de rassembler tous les professionnels du bâtiment et de l'immobilier autour des objectifs de la performance énergétique du bâtiment. Nous animons des réflexions collectives et certaines de ces réflexions ont beaucoup inspiré la loi de transition énergétique et nous avons aussi une activité d'animation de réseau avec tous les clusters de l'éco-construction et aussi des déclinaisons de notre concertation nationale dans le ressort des conseils régionaux qui ont été volontaires pour travailler avec nous. En effet, nous cherchons à faire évoluer les pratiques. Nous travaillons sur la montée en compétence des syndics professionnels en ayant initié une charte volontaire où les syndics professionnels s'engagent à former leur personnel et être capables de répondre aux questions des copropriétaires, de toutes les actualités réglementaires et aussi toutes les aides auxquelles ils ont droit. Et enfin, sur le plan financier, nous avons beaucoup travaillé à faire émerger et à faire maintenir dans le temps l'éco-prêt à taux zéro collectif qui est un prêt au syndicat de copropriétaires. Et également, nous avons soutenu l'émergence du tiers-financement dont on voit la traduction en Ile-de-France avec la SEM Énergie Positif. Aujourd'hui, c'est la quatrième conférence organisée par l'Agence régionale des énergies nouvelles d'Ile-de-France sur la rénovation énergétique des copropriétés. Et on voit qu'on a entre cette SEM Énergie Positif, l'AREN et également l'Agence Parisienne du climat et toutes les personnes du secteur privé qui sont motivées sur la copropriété. On a maintenant un écosystème très favorable qui va permettre de monter en puissance la rénovation énergétique des copropriétés dans le ressort parisien et dans le ressort de toute l'Ile-de-France.